Alors que le second vol du Starship est encore tout frais dans nos esprits et que l'année 2024 vient de débuter, le Starship débute aussi une année 2024 qui sera charnière pour le programme et qui représentera aussi énormément de responsabilités sur les épaules de SpaceX. Car cette année 2024 s'annonce en effet chargée. Avec le Starship lunaire qui doit commencer à avancer et tous les défis que cela représente et une quantité assez impressionnante de prototypes à faire voler, une nouvelle génération de Starship et encore bien d'autres, le programme de 2024 sera chargé et va suivre de près. Mais justement, quels sont les éléments les plus importants à suivre cette année ? Quand peut-on espérer voir un Starship lunaire et l'un dans l'autre ? Quelles sont les grandes lignes du programme Starship pour l'année 2024 ? C'est surtout ceci que je vous propose de faire le point dans cet épisode. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, sachez aussi que si vous désirez soutenir la chaîne et envisager l'achat de matériel astro et autres goodies via AstroShop, vous pouvez toujours aller faire un tour via le lien dans la description. Sur ce, bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Avant d'attaquer le gros du sujet, je tenais à vous glisser un petit message qui me semble assez important. Cette vidéo n'est en effet pas un point Starship et actualité lié à Starbase complet, et ce dernier arrivera d'ici une dizaine de jours tout au plus. L'objectif ici est plutôt de se pencher sur ce qui nous attend cette année dans son ensemble, et même si j'évoquerai quelques éléments d'actualité, bien évidemment, ce n'est pas l'élément central. D'autre part, gardez aussi dans un coin de votre tête que les dates avancées par SpaceX sont souvent sujettes à changement, et que, pour cet épisode, je n'aurai d'autre choix que de spéculer sur base de ce que l'on sait des activités de SpaceX, des obligations qu'ils doivent remplir et des annonces qui ont été faites, et que bien évidemment, il n'est pas possible d'anticiper tout ce qui pourrait mal tourner. Sur ce, je vous propose de commencer léger avec le troisième vol du Starship. J'en ai déjà parlé récemment, mais le second vol du Starship a été à la fois une réussite et un échec. Une réussite car des éléments tels que l'anneau qui permet de la séparation à chaud, où le Starship allume ses moteurs alors que Super Heavy en a encore trois allumés, et le fonctionnement des moteurs Raptor dans leur ensemble a été une plus que belle réussite. Et un échec car entre le retournement trop rapide de Super Heavy qui a provoqué un ballottement important de son carburant, et ultimement son autodestruction, et l'explosion du Starship à quelques instants de la fin de sa mise à feu, et bien tout n'a pas été réussi non plus. Si dans le cas du Starship, la cause est désormais connue, la ventilation d'un surplus d'oxygène, le Starship ne transportant pas de charge utile, ventilation qui a entraîné un incendie, puis son autodestruction. Autodestruction qui du coup n'aurait pas eu lieu si le Starship avait eu une charge utile. Mais elle allait aussi faire remonter un autre petit problème. Cette autodestruction a en effet épargné un grand morceau du nez du Starship qui avait été aperçu quasiment entier, et ce sera aussi probablement un détail à régler. Enfin, la manœuvre de retournement de Super Heavy sera aussi probablement à revoir pour épargner le carburant, et éviter de faire exploser le plus gros feu d'artifice du monde. Mais si les choses continuent au rythme actuel, un troisième vol vers la toute fin de janvier ou le milieu de février semble très probable. Les prototypes ont en effet enchaîné les essais, on en reparlera dans le prochain point Starship, et le troisième vol ne devrait pas se faire attendre trop longtemps. Et il faut avouer que ce vol sera important. En transférant du carburant entre deux de ces réservoirs, ils devraient aussi tester des technologies qui serviront au transfert de carburant et ravitaillement en orbite. Ce sera donc un élément central à suivre pour ce vol. D'ailleurs, certains indices semblaient laisser penser que le troisième vol ne sera peut-être pas une copie du premier et du second, ce qui a été confirmé il y a quelques heures par Elon Musk. Si les deux précédents vol visaient en effet une quasi-orbite, de récents essais sur l'ouverture de la soute du Starship conçue pour accueillir des satellites Starlink, et surtout une mise à feu du Starship simulant une manœuvre de désorbitation, trahissait en effet déjà les intentions de SpaceX. Placer le Starship en orbite et ensuite le désorbiter en utilisant les réservoirs supérieurs situés dans son nez. Dans tous les cas, ces résultats seront à suivre de très près et seront très importants pour la suite. Car d'un côté, s'il est un échec, SpaceX risque de perdre encore du temps sur plusieurs fronts, et s'il est une réussite, il ouvrira la porte à la réutilisation, la mise en orbite de vraies charges utiles, et tout ce que ça implique. Car ce sera aussi un point qu'on devrait voir arriver cette année-ci, probablement vers le quatrième ou cinquième vol si tout va bien. Les premiers essais de retour sur Terre de Super Heavy et Starship, probablement sur un site dédié. Et si on y a ajouté la construction d'un second pas de tir à Boca Chica. Surtout que dans la foulée, les Starship 28 à 33 seront aussi les derniers de leur génération. Une nouvelle version rallongée de 10 mètres devant aussi faire son apparition. Si tout se passe bien, le premier Starship de cette génération, le 34 vraisemblablement, devrait probablement commencer à faire son apparition en seconde moitié de l'année, et on peut peut-être espérer le voir compléter en grande partie pour la fin de 2024. Mais en parallèle, et même si c'est déjà le cas, SpaceX devrait aussi être actif sur un autre front, le Starship lunaire. Et avec la conception de différents éléments, comme son ascenseur qui permettra de descendre les astronautes à la surface de la Lune, conception qui est déjà en cours, il faut s'attendre à voir les choses s'accélérer et peut-être, voir un premier prototype semi-complet dédié à des essais au sol d'ici la fin de l'année. Et rêvons un peu, peut-être que les premiers éléments du Starship lunaire dédié à un voile à vide feront aussi leur apparition. Malheureusement, tout ceci reste aussi fort dépendant du ravitaillement en orbite. Alors je le résume rapidement, mais le Starship lunaire aura besoin de faire un plein de carburant une fois en orbite pour pouvoir espérer atteindre la Lune. Et pour développer cette technologie, SpaceX devra compter sur un modèle de Starship servant à ravitailler un Starship Station Service en orbite qui ira lui-même ravitailler le Starship lunaire. Et même si beaucoup d'éléments seront similaires, ce sera aussi un énorme travail à réaliser. En résumé, s'il est compliqué de dire à quoi ressemblera le programme Starship d'ici la fin de 2024, il est certain que les 353 prochains jours à partir du moment où cette vidéo sort seront passionnants à suivre. Starship lunaire ravitaillement, pas de tir, Starship V2. Le tout, bien sûr, arrosé d'un nombre de vols probablement assez important si la cadence qui s'annonce est tenue. Dans tous les cas, en étant un peu pessimiste, on peut décemment espérer entre 2 et 4 vols cette année et comme je le disais en introduction, ces vols seront farnières pour SpaceX et le Starship. Cette année-ci devrait en effet voir le programme avancer à grands pas et franchir plusieurs étapes importantes pour tout son avenir. Car si le retour sur la lune d'Artemis 3 a été repoussé à 2026 et sera probablement pour 2027 et que SpaceX a la capacité de travailler rapidement, il faut quand même rappeler qu'on parle d'un atterrisseur dédié au vol habité et qui n'a rien à voir avec ce qui a été fait par le passé. Ça prend du temps et entre ça et le besoin de lancer sa seconde génération de Starlink, il y a fort à parier que ce soit une année particulièrement mouvementée. D'autant que si le délai continue à se prolonger, le spectre de Blue Origin qui aurait son atterrisseur prêt à temps est toujours aussi possible. Hautement improbable, mais possible. Mais on reparlera encore de tout ça quand tout sera plus concret, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. D'ici là, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada